Salut à tous, on se retrouve après ce match compliqué pour les Manceaux. 186 jours sans victoire, ça fait 186 jours que Le Mans n'a pas gagné un match, toute compétition confondue. La dernière victoire, c'était en Ligue 2 sous Stéphane Pichot avec une victoire contre Guingamp. Didier Holenicol n'a toujours pas remporté le moindre match à la tête du Mans FC, ni en préparation, ni en national. Ça fait donc trois matchs nuls consécutifs. Si vous n'avez pas pu voir le match sur le canal, plus rassurez-vous, vous n'avez pas raté grand-chose. Au classement, je vous dis ça tout de suite, Le Mans est donc neuvième du championnat, donc pas catastrophique, il ne faut pas tirer trop de conclusions. Mais des équipes commencent à se détacher, notamment Concarneau, 7 points, et nos rivaux Lavalois qui ont gagné ce soir et qui sont désormais à 6 points. Ce soir, on va débattre ensemble, comme vous en avez l'habitude, dispositif Ligue des Champions. On vous donne la parole, on va soulever plusieurs débats. On va parler du premier match de Logan Costa, un premier match vraiment très intéressant. On a trouvé un jeune garçon très très solide. On va se poser la question de savoir s'il a une chance vraiment pour s'imposer dans cette équipe cette saison. Finalement, c'est peut-être la seule satisfaction du soir. Le match de Logan Costa et la solidité défensive du Mans qui n'encaisse pas de but pour la première fois de la saison. On va parler aussi de ce manque de solutions offensives et se poser la question de si Le Mans doit toujours chercher des renforts. On va aussi parler du système de jeu de Didier Olnicole, ce 4-3-3. Est-ce qu'il n'est pas temps finalement, après toute une préparation et trois matchs sans victoire, de penser à changer de système de jeu ? On va parler aussi de l'ambiance au Stade Bauer ce soir, du protocole sanitaire qui n'avait pas l'air vraiment respecté. On se demande pourquoi il y a des mesures sanitaires, si c'est pour ne pas les respecter à l'identique dans tous les stades. Salut Pierre ! Bonjour ! Comment ça va ? Ça va et vous ? Pas trop le sourire ce soir, on en a un petit peu marre des matchs nuls. Je ne sais pas, c'est quoi ton sentiment ? Après ce match, c'est frustrant à force, non ? C'est très frustrant, surtout que trois points, trois matchs, c'est comme si on avait fait deux défaites et une victoire. Est-ce qu'il y a des motifs de satisfaction ce soir à soulever quand même ? Encore un très bon match de Bernauer. Oui, Maxime Bernauer. Costa qui s'est fait plutôt engueuler par patron souvent, je trouve. Mais sinon, très bon match. Mais bon, Afidi, il rentre, il prend un carton, voilà. Sinon, un bon match de Tommy aussi, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup de percussions, rapidité, il a surpris toute la défense du Red Star, pas mal. Et alors, on n'en a pas beaucoup parlé pour l'instant sur ses lives. Julio Donissa, qu'est-ce que tu en penses toi ? Alors, c'est un joueur qui a l'air plutôt à l'aise en pivot, mais on le sent plutôt, on le sent assez seul à la pointe de l'attaque. On se dit que ça serait peut-être mieux dans un 4-4-2 avec un autre attaquant à côté de lui. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis bien d'accord parce qu'il n'est pas très visible. On voit surtout les latéraux. On voit surtout Brahim et Félix. Et Donissa, il a un peu de mal à s'imposer, même dans les duels, c'est un peu compliqué pour lui. Et même, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a des joueurs dans cette équipe qui ne jouent pas vraiment à leur poste. Même Félix Tommy, on se dit, il manque un peu de vitesse sur son côté. C'est un joueur très technique. On se dit, en numéro 10, il serait bien meilleur. Oui, je suis complètement d'accord. Mais après, Donissa, sur le côté, je ne sais pas si ça pourrait marcher aussi. La question qu'on se pose ce soir, c'est, est-ce que Le Mans a impérativement besoin de recruter encore ? Ou est-ce que cette équipe-là peut aller à son objectif, c'est-à-dire accéder à la montée en Ligue 2 ? Forcément, il nous faut notre attaquant. Mais après, il ne faut pas être trop déçu des trois matchs nuls, je trouve, parce que c'est quand même une équipe remplie de nouveaux joueurs. Ils ne se connaissent pas encore assez. Ils ont fait, quoi, une dizaine, à peine dix matchs ensemble. Donc, je pense qu'au fur et à mesure de la saison, on pourra bien s'améliorer. C'est bien. Donc, tu gardes le sourire. On n'est qu'à la troisième journée. J'ai vu plusieurs personnes dans les commentaires le dire. Rien n'est terminé. Au contraire, c'est que le début. Et puis, on est un vaincu. On peut dire qu'on est un vaincu. Oui, voilà, totalement. Salut, Mika, ça va ? Salut, et toi, ça va ? Comme je disais, moyen-moyen, ça commence à être frustrant. Tout n'est pas acheté. Mais bon, 186 jours sans victoire, quand même, ça commence à faire beaucoup pour un supporter. Pas qu'un peu, pas qu'un peu. Mais bon, ce soir, vu l'état de la pelouse, du fait que ça soit quand même un synthétique, on s'en tire pas trop mal. La défense a été pas trop mal. J'ai lu beaucoup de commentaires sur cette fameuse pelouse, sur ce fameux synthétique. Je tiens à préciser que Bastia a joué il y a une semaine sur ce synthétique et a mis cinq buts. Donc, on ne peut pas non plus tout dire que c'est la faute du synthétique. Tout n'est pas de la faute du synthétique. Ce soir, Le Mans n'a pas proposé grand-chose offensivement, on peut le dire aussi. Pas aussi. Une seule vraie occasion avec la tête de Maxime et toi. Bon, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Moi, je me suis surtout concentré sur la partie défensive parce qu'on avait quand même les deux équipes qui avaient la pire défense ce soir. Il fallait quand même se rassurer. On l'a bien vu en première mi-temps, les milieux et les attaquants essayaient de se trouver sur cette pelouse quand même puisqu'on voyait bien que ça partait dans tous les côtés. Le mot d'ordre, c'était de balancer, balancer, balancer des deux côtés. Par contre, on est très agréablement surpris de Logan Costa qui n'avait pas fait une préparation si extraordinaire que ça. Les fois, on l'a vu. Je pense surtout, moi, quand je l'avais vu vraiment… Contre Osserre. Contre Osserre, quand j'étais là. Qui n'avait pas fait un mauvais match, mais qui avait manqué un peu d'expérience sur une situation où il avait commis un pénalty. Il avait provoqué un pénalty. C'est ça. Par une expérience. Est-ce qu'on peut dire finalement que Costa, si on n'est pas si mal sorti, comparé à un Choplin ce soir ? Finalement, la paire, la charnière Costa-Lebonnet… Est-ce qu'ils ne sont pas plus complémentaires ? Est-ce qu'ils ne sont pas plus complémentaires ? Justement. Après, c'est regrettable pour Choplin. On fait un 0-0. Il y a une bonne défense. On manque d'occasion. On ne s'en sort pas trop mal. Après, on a vu clairement, effectivement… Moi, je lui demandais des changements pour voir ce que ça donnait. Il a attendu la fin. Il ne voulait pas prendre de risques pour les blessures. 87e minute pour le premier changement. Il faut le dire quand même. C'est assez rare dans le football. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que finalement, Didier Olénicole ne fait pas forcément confiance à son banc de touche ? On peut se dire que si on ne fait pas de changement avant la 87e, c'est qu'on n'a pas forcément confiance aux mecs qui sont sur le banc. On peut se demander pourquoi on a recruté Victor Glensin si c'est pour le faire jouer deux minutes par match. Ça, c'est vrai. Tu attends la fin du match pour le faire jouer. Ça, c'est vraiment regrettable. Après, il y avait encore, il me semble, un Kevin Yokey sur le banc de touche. Et puis après, tu n'as plus qu'Amsa et Philippe puisqu'en national, tu n'as le droit qu'à cinq remplaçants. Tout de suite, ça te limite les possibilités par rapport à la Ligue 1 et la Ligue 2. On n'a que Victor Glensin. Devant, on n'a que Victor Glensin qui est vraiment un attaquant de formation. T'ailleur, tu posais la question s'il fallait recruter un attaquant. Je vais dire que oui. Je pense qu'il faut quand même recruter un. Et le club en cherche toujours un. Peut-être recherche aussi un arrière-gauche. Oui, parce qu'on le rappelle, Alexandre Vardin, arrière-gauche, ce n'est pas son poste de prédilection. Il ne s'en est pas trop mal tiré ce soir quand même. C'était mieux sur les deux premiers matchs pour ma part. Il n'a pas fait deux matchs catastrophiques les premières fois. Mais ce n'était quand même pas trop mal ce soir. Pour moi, les quatre défenseurs, même Patron, les peu de fois où il a été sollicité, mais vraiment récupérer la balle dans sa surface de réparation, je crois que c'était sa meilleure action. Je crois qu'il n'y a pas eu quasiment pas d'arrêt des deux côtés. Non, quasiment pas d'arrêt. Mais sur Pierre Patron, je l'ai trouvé assez fébrile encore sur ses relances ce soir. J'ai trouvé qu'il y a beaucoup de relances qui tombent dans les pieds des joueurs du Red Star et pas assez sur les joueurs mensaux. De toute façon, des deux côtés, ça balançait. Tu as vu, des deux côtés, ça balançait. Franchement, on va dire que ce n'était pas notre soirée. C'est vrai que comment ça va ? Tes premières réactions, on ne t'a pas encore entendu en ce début de saison. Trois matchs, zéro victoire, mais zéro défaite. Tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein ? Je le vois plus à moitié vide. Je suis très déçu. Déjà, par rapport à ce qu'on vise, la montée, faire trois matchs nuls, c'est très décevant comparé à Bastia qui aussi vise la montée et eux sont en plein temps. Je n'ai pas encore regardé les matchs de Bastia, mais c'est qu'ils vont gagner plus de points que nous. Déjà, pour commencer, il y a beaucoup de problèmes dans l'équipe en général qui peuvent être réglés avec le temps, mais il ne faut pas prendre trop de temps non plus. On est déjà à la troisième journée. Normalement, la cohésion de groupe, elle doit être là et je trouve qu'elle n'est toujours pas. On est déjà à la troisième journée, tu le rappelles, et mine de rien, le prochain match, tout le monde dit que ce sera un très beau match contre Bastia, c'est sans doute le cas, on a un calendrier, ensuite on se déplace à Boulogne-sur-Mer, on se rend compte que ce championnat de national, on n'est pas tiré d'affaires. Après, d'un côté, on a toujours fait des débuts de saison compliqués. Je suis là depuis le début. La seule saison qu'on a eue vraiment géniale, c'était en national 2, quand on montait en national. C'est le seul truc. C'est dans tous les débuts de saison qu'on a fait, ça a toujours été des débuts de saison compliqués. À l'heure actuelle où on est, il ne faut pas déjà commencer à courir après les scores ou courir après les points. C'est très mal. Il y a plein d'autres joueurs qui ont des problèmes. Par exemple, Breivy, je trouve qu'il joue trop personnel. Par moment, il peut être bon, mais des fois, il joue trop personnel. Ce n'est pas bon. Je suis d'accord avec toi que sur le match de ce soir, il a été moins à son avantage que sur les autres matchs. On sent quand il a le ballon qu'il peut se passer quelque chose, mais on l'attend trop justement et en fait, on ne peut pas tout reposer nos espoirs sur un jeune joueur de 20 ans. Oui, c'est ça. Mais par moments, il faut qu'il lâche la balle aussi. C'est bien de jouer de temps en temps. Mais par moments, on lâche la balle et essaye de chercher. Il y a un joueur que particulièrement, j'ai du mal avec lui, c'est Youssouf. Là, je trouve, à chaque action, il se lance trop tard. Il est toujours en retard et ça, c'est décevant sur un joueur en pro où normalement, il doit toujours être au moins et suivre le jeu et tu as l'impression qu'il ne le suit pas. On te sent un peu remonté, Cédric, aussi. Un peu nostalgique, là, non ? Oui, c'est décevant. Bien sûr que oui, je suis nostalgique et décevant. On peut faire mieux, on a fait mieux et on est là. Pour ce qu'on vise, pour qu'on vise notre étude de monter, pour le moment, ça va être décevant. Je n'y crois pas trop, finalement. Est-ce que aussi, je ne sais pas si tu t'es fait cette remarque-là, mais en regardant ce soir dans le stade, on a vu des supporters collés, sans masque, en train de chanter. Je ne suis pas là pour critiquer, mais je me dis pourquoi dans chaque stade comme ça, pourquoi nous, on n'aurait pas le droit de le faire au H&M Arena ? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir à un moment des règles homogènes entre les clubs ? Je ne sais pas si tu étais au match la semaine dernière au H&M Arena ? Si, j'y étais, mais il devrait y avoir les mêmes règles partout. Ce n'est pas normal que nous, on ne doit pas être collés, on doit avoir les masques, on doit être à un siège sur deux et les autres derrière, ils font n'importe quoi, ils ne respectent pas. Mais ce n'est pas nous qui font nos décisions, ce n'est pas égalitaire, c'est n'importe quoi. Merci à toi, Cédric, et allez le moins quand même. On garde l'espoir. Oui, je ne perds pas l'espoir, mais ça va être compliqué si on joue comme ça. Pour conclure ce live, lui qui avait animé l'avant-match, on va conclure avec Antonin. Je ne vous ai connus plus bavards les amis, la prochaine fois, il faudra être davantage bavard parce que c'est ça aussi, on essaie de faire vivre la communauté, de parler autour du monde. Bon Antonin, remis de ce match. Moi, j'ai un petit coup de gueule parce que je vois les commentaires et c'est vrai que j'avais oublié dans l'effectif qu'on avait Julien Beg, Georges Gopé-Fénépej et je me dis pourquoi j'ai l'impression qu'on a 10 ailiés dans l'équipe et on n'a pas recruté un seul buteur en fait. Ça, je ne comprends pas. On recrute des ailiés, on n'a toujours pas de buteur. Gletzine, on ne le fait pas jouer. C'est un petit coup de gueule. Je ne comprends pas trop le recrutement à l'heure actuelle. Même si on a fait un très bon recrutement notamment au milieu de terrain avec Etoua, Bernouard, on a un milieu très solide. Mais là, on a empilé des ailiés. Je ne comprends pas. Je sais que c'était particulièrement aussi friand d'Alexis Gouletker qui n'a pas eu sa chance sur ses trois premiers matchs, qui n'a pas fait une prépa non plus atroce. Est-ce qu'il mériterait de revenir dans le groupe Alexis Gouletker s'il n'y a pas de retour de blessure sur le prochain match ni de Georges Gopé ni de Julien Beg ? Franchement, Gouletker, pas dans ce système-là. Gouletker en 4-4-2 serait pour son retour. Si c'est pour rester dans un 4-3-3 comme a l'air de le vouloir Didier Olénico, je ne pense pas qu'il va plus s'apporter que Donissa ou même Gletzine. C'est vrai qu'en 4-4-2, on pourrait imaginer un Julio Donissa avec Alexis Gouletker, ce ne serait peut-être pas dégueulasse. Ce ne serait pas dégueulasse. Après, je pense que Gletzine, pour l'avoir vu à l'entraînement, était vraiment très bon. Je l'ai vu quelques fois à l'entraînement. Grosse frappe, un bon buteur, un bon renard des surfaces. Je l'ai trouvé très intéressant à l'entraînement. Il ne joue pas, il joue 2-3 minutes. Le Mans, je pense, galère plus qu'il ne l'avait imaginé pour recruter un buteur. Malgré que Thierry Gomez ait confirmé son envie de recruter dans ce secteur, je pense que ça va être compliqué parce que les bons buteurs à cette période-là, ça va être quand même difficile d'en trouver. Thierry Gomez disait aussi sur les antennes de Canal+, que le Mercato n'en était qu'à ses débuts. Finalement, il reste encore un mois de Mercato, ça va se décanter. Il y a des joueurs sans doute actuellement qui cherchent toujours des solutions, des grands clubs mais qui ne vont pas forcément en trouver et qui, à la fin du Mercato, vont peut-être se dire que le National, le Mans, ce n'est pas si mal. Petit Maxime Béchaud, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu as pensé toi de la performance de Félix Tomy ce soir ? Félix Tomy qui a fait son troisième match de suite titulaire qui a l'air de compter dans ce groupe qui n'a pas été décisif ce soir mais qui a été bon. Oui, je pense que tu as tout résumé. Il a été très bon je trouve dans le jeu. Après, il n'a pas été forcément décisif. Le petit centre qui est à 2-3 cm à côté. Il a fait vraiment des différences sur son côté. On l'a vu vraiment hargneux. C'est dans la mentalité corse aussi mais vraiment dans la bagarre. Il a récupéré quelques ballons très intéressants. Il s'est toujours battu. Il est vraiment solide sur les appuis. Il est très intéressant mais je pense que dans un post-axial un peu en électron libre je pense qu'il serait beaucoup plus intéressant. On a beaucoup de commentaires. Tommy, il faut qu'il joue en 10. Beaucoup de personnes qui sont d'accord avec ça. Et puis, dernier sujet que je voulais évoquer avec toi, c'est Julio Donissa. Trois matchs, un but. Bilan positif quand même. Donissa, je ne suis pas trop satisfait parce que je pense qu'après, je n'ai pas envie de l'incriminer mais il ne joue pas à son poste. Même nous, quand on a fait un découvre-tomuciste, les journalistes qu'on a interrogés, Concarneau, Lion-Duché, Red Star, on nous a bien dit Donissa, ce n'est pas un buteur, ce n'est pas un numéro 9. C'est quelqu'un qui va plus tourner autour de l'attaquant. c'est sûr, si tu mets Logan Costa avant le centre, tu vas dire qu'il n'est pas bon. Normal, il ne joue pas à son poste, c'est un peu pareil. Un match 100 pour le Mans mais un match solide défensivement, on en attend toujours plus parce que c'est le Mans, parce qu'on est relégué en national, qu'on veut remonter tout de suite. En tout cas, on ne perd pas espoir, on sera là lundi prochain au stade pour supporter notre équipe contre Bastia et on vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne rentrée pour ceux qui l'ont cette semaine. Bon courage pour le boulot et puis on ne lâche rien. Allez, le Mans !